Nous ne sommes pas en métropole, alors l'affluence aux heures de vacances, Tahiti ne la connaît pas. Mais ce mois de décembre connaît un afflux particulier. Ce vol à destination de la France est plein. Près de 300 passagers partent pour le mois. Cette année c'est exceptionnel. C'est pas facile d'avoir Noël déjà, en congé, et puis pour les bébés, pour que la famille puisse voir les bébés pour Noël. On s'y est pris un peu tard. Mais bon, ça va, on a eu de la place. Je pars en Espagne, je vais rendre visite à ma chérie qui en Espagne a fait ses études. À l'international comme au domestique, les compagnies aériennes réalisent un bon chiffre d'affaires. Parmi ces voyageurs, il y a des étudiants. 11 charters scolaires sont programmés pour ce mois de décembre. Je suis étudiante en BTS 2e année SP3S au lycée de Tahoné. Et donc, je suis originaire des marquises et je viens ici pour les études. Et à l'international, je vais vous les faire. Voilà, vous les faites et retrouvez ma petite famille. Beaucoup préfèrent aussi profiter des vacances de fête loin de la capitale, avec le sourire et des larmes pour d'autres. C'est la première fois qu'elle laisse son petit frère partir longtemps. Et c'est sûr qu'il soit lui faire du mal, même pour moi en tant que mère, c'est la première fois que je laisse mon enfant partir tout seul. Cette hausse de trafic impose naturellement des vols supplémentaires. 14 en plus du programme habituel, soit une augmentation de 2000 passagers. L'organisation aussi est sensiblement bousculée. On positionne des renforts sur ces périodes-là. On réalise aussi une action de transfert d'abonnés sur le parking pour libérer des places sur le parking longue durée parce qu'on sait que le stationnement longue durée est très sollicité pendant cette période. En 2017, près de 2 millions de passagers ont transité dans les 4 plateformes aéroportuaires de la Polynésie.